Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Quel beau chiffre. Et vu qu'elle est originale, on est à peu près sûr d'être retenu, pas tous les ans, mais souvent. D'accord. Oui, parce que je suis en train de filmer un petit peu là, mais là, il y a pléthore de Porsche, il y a pléthore de type E. Quand j'ai vu votre voiture, j'ai fait quelque chose d'original, un peu comme certaines voitures, heureusement. Mais c'est vrai qu'à un moment, on devient un petit peu exigeant. Encore de la type E, encore de la Porsche. En fait, ce que veut Pete Leroto, c'est d'avoir un panel intéressant avec un musée roulant. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'on adore les 911, mais il y a trop. C'est un petit peu ce que je me disais, on est toujours content de les voir, mais on est content de voir des modèles comme vous, Vauxhall, des modèles originaux. En tout cas, les modèles originales. On s'amuse à mon avis aussi bien avec une Vauxhall qu'avec une 900. D'accord. Vous êtes sur quel type de motorisation ? C'est une 1500 4 cylindres, avec deux carburateurs. C'était le modèle Sport. Le modèle original était le modèle Vauxhall Victor à l'époque. D'accord. Et celui-ci est le modèle Sport, un peu plus de deux chevaux. Il s'appelle VX490. D'accord. On ne sait pas pourquoi, c'est anglais. C'est une marque, donc Vauxhall, c'est une marque anglaise ? C'est une marque anglaise à la base. Les voitures étaient fabriquées à Luton, près de Londres. Et ensuite, ça a été racheté par General Motors. C'est devenu... Donc, ils avaient un souci parce qu'ils avaient Opel. Donc, Vauxhall et Opel se faisaient un peu concurrence sur le territoire européen. D'accord. Donc, ils ont choisi certains pays. Aujourd'hui, les Opels vendus au Royaume-Uni sont encore badgés Vauxhall. Parce que là-bas, il y a une histoire. Ça représente quelque chose. Donc, c'est un label. C'est une marque qui vit toujours en Angleterre ? Tout à fait. Parce que moi, je ne sais pas du tout. Si, ça existe encore. La marque existe. D'accord. Vous avez beaucoup de berlines, vous avez des trucs un petit peu ? C'est moi des berlines, mais il y a de très vieilles Vauxhall qui ressemblent un petit peu à des vieilles Simca avec des grosses ailes Simca Bel Air. D'accord. Très bien. Il y a une vraie histoire. Il y a un musée Vauxhall à Luton, dans l'Angleterre. D'accord. Écoutez, merci pour cette belle découverte. Je vais la filmer un petit peu dans sa globalité. Je fais le ménage. Oui, allez-y. C'est la première fois que vous faites le tour auto ? Deuxième. Et la dernière fois, ça s'est bien passé alors ? C'est mal passé. C'est pour ça que je n'ai pas resté sur un échec. On a cassé le moteur. Ah bon, dommage. On a tout refait faire chez un préparateur sérieux. Et normalement, on le refait pour finir cette fois-ci. Parce que vous attaquez fort avec ? Non, mais c'est une voiture. Ce qu'il faut voir, c'est que ces voitures, quand elles sont sorties, il n'y avait pas d'autoroute. Donc, des vitesses, même 110, 120 soutenues, elles n'étaient pas vraiment faites pour ça. D'accord. Donc, elles ont quand même du mal à encaisser une certaine conduite intense. Intense, voilà. Donc, nous, on le fait en régule basse. D'accord, je comprends bien. Alors, ce n'est pas de la balade. Non, non, je comprends bien, j'imagine. Mais, voilà, c'est plus fait pour la voiture. D'accord, c'est plus adapté à sa conception. Honnêtement, je suis absolument pas de pilote, donc ça me va très bien. Oui, mais je comprends bien. Et puis, vous voulez quand même revenir avec en bon état. Alors, j'ai déjà fait pas mal de routes avec. J'ai descendu plusieurs fois sur la Côte d'Azur, sur des rallies nationales 7. D'accord. Mais, oui, je compte bien continuer à rouler après. Écoutez, au plaisir de vous revoir dans un rallye en François Navarre. Mais, en tout cas, merci pour votre gentillesse. Merci. Donc, je vais vous faire voir dans sa globalité, pardon, la Vauxhall. Donc, qui participe pour la deuxième fois au Tour Auto. Donc, c'est vraiment génial. Et c'est vraiment une voiture originale. Et ça fait plaisir de voir ce type de véhicule, quoi. Merci, au revoir. Donc, on continue pour mes Jean-Jacques, pour mes amis Jean-Jacques, Jean-Jacques et Cédric DMK2 à Foison. Là, on est sur sûrement une TR3. Ah, ben, presque, un TR2. Petite TR2. Et là, ben, je peux le dire. Voilà, nous arrivons au niveau des TR3. Effectivement, TR2, petite bouche. En tout cas, la bouche était plus grande, d'ailleurs. Pas petite, plus grande. Et là, la TR3, ben, on la reconnaît bien. Et c'est génial. On va continuer, les amis. On continue. Les amis, c'est reparti. Austin, il est. Pour Cédric. Et là, on va aller dans des voitures de course. Alors là, là, c'est délire. Là, les amis, on est vraiment... Alors là, c'est le line-up de... Le line-up de l'enfer. Parce que, regardez-moi ça, là. Là, on n'est pas sur la voiture à tonton. Là, ça ne rigole plus. Alors, j'aimerais beaucoup voir ça sur la route. Ferrari 512 M. Ferrari 512 M, les amis. Ouais, bon, alors, vous l'avez compris. Là, c'est du mort. On n'est pas là pour rigoler. Excusez-moi ici. Là, on est... Là, c'est vraiment la voiture à papa, là. Là, sur la route, j'aimerais beaucoup voir ça. Parce que... Regardez-moi ce monstre. Les ventilateurs, là. Vitre en lexan, j'imagine. Je vous fais voir le tableau de bord. Là, 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 là. Le rétroviseur. Alors, si vous regardez bien, le rétroviseur, il y a un petit tubelot sur le toit qui permet de donner accès à la vision au rétroviseur supérieur. On est vraiment dans le délire. C'est vraiment exceptionnel. C'est une auto... C'est super natif, comme part, dans ce moment, c'est... 512 M. Magnifique. 1960, mon frère, mes amis. Donc, voilà, les amis, Ferrari Daytona, Daytona en grise, Daytona en jaune et rouge. 1975, ce n'est pas beau, ça ? Oh, Ferrari 308, GR 81. Donc, je pense que ça plaira beaucoup de personnes parce que ce sont vraiment des voitures exceptionnelles. et puis là, elles sont coursifiées. Donc, je ne vous explique pas, quoi. Alors, en Aitalia, c'est vraiment magnifique. Ça me fait penser à la Stratos que j'ai vue avec ces couleurs-là et que ça lui a l'air à rire. Bon, ben, on continue, les amis, 308, 682. Ah, ça, c'est joli. 250. Ouais, ça, c'est joli, franchement. La douceur des courbes. La sensualité. 250 GT, j'avais bon pour une fois, les amis, j'avais bon. 250 GT, rouler avec ça au Tour Auto, ça doit être tout bonnement la folie. Là, je pense qu'il y a une Ferrari, c'est une Lusso. Alors, la Lusso, je l'ai déjà vue souvent à Montléry. C'est une 250 Lusso. Berlin est à Lusso, les amis. Plus exactement. C'est charmant. Quelle beauté. C'est une beauté. Une élégance folle. Encore une 250. On continue. On continue, Ferrari 250. Buano 1957, les amis. Toujours dans le palais éphémère. On va se balader en direct. C'est ça, ils ont acheté une, une purée sanglée. Elle a un petit cul. Elle a un petit rebondi de fessier, cette voiture. Magnifique. Avec une petite plaque suisse qui ne gâche rien. Franchement, c'est une beauté. Ah, les amis. Je ne sais pas si on va voir quelque chose. Bon, les amis, il y a de la Lusso. On voit dessus, on voit là. On ne se blase pas de tout, mais... Le Lusso, c'est trop beau. Quelle élégance. Quelle élégance, la Lusso. Ah. Ça fait trop mal, là. Waouh, 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 waouh. Il faut que j'attaque ça dans le bon sens, parce que je ne loupe rien. C'est bien. 275 GTB. 1965. C'est mignon. Dans un bleu azuro. Magnifique. Miro 240. C'est beau. C'est top. Lusso. C'est vraiment... Allez, on va attaquer par là, les Lusso. Allez, les amis. On repart là-dessus. Il y a de la Mini. Eh oui. Elle court, la Mini. La Maserati aussi court. Maserati 200 SI 1957. J'adore les Maserati. Il est magnifique. On continue. Fiat 2300 coupé. S 1963. Fiat, les amis. Eh bien, elle est jolie, cette petite Fiat. Pardon, excusez-moi. Austin, il est. Cédric. Pensez à toi. Jolie, cette livrée blanche avec... Avec ses bandes bleues. Ça va très bien. En continu. Fiat 124 coupé. 1971. Abarth. Je vois le sigle Abarth. Je vois le scorpion. Le scorpion qui vous veut du bien ou du mal. N'inquiétez pas. Ça brille, là. Vous en prie, monsieur. Ça brille fort, là. Oui. Bravo. C'est ce que je voulais dire. Bravo. Merci. Bonne journée. Merci, vous aussi. Mais là, ça s'appelle en voiture Sébastien. Implicable. Bonne journée. Merci, vous aussi. Ah, il y a de la Lancia. Ouais. Fluvia. 71. Lancia. Lancia. Vous aimez pas les Lancia ? Moi, j'aime beaucoup les Lancia. Il y a vraiment des très jolies voitures ici. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les Lancia. Tout le type de Lancia. Ah, voilà. Air Italia. Ah, c'est bien. Elle est pas belle. Ah, la Stratos. Ah, la Stratos. Je l'ai vue. J'ai vu un modèle comme ça à Montléry, aux grandes heures de l'automobile. Qu'est-ce qu'il y a cette échouette. Et puis là, elle tournait. On entendait. On entendait la motorisation. Franchement. 1974. Stratos. Stratos, pardon. 6 cylindres. Ah. Il y a des petites bulles ? Non, non, c'est bon. Ah, c'est bon. Très bien. Alors, on valide ? Allez. Bon. C'est bien. Safra. Safra. C'est toi qui les caxonnes, c'est ça ? Ah bah, oui, je la connaissais pas celle-là. Très bien. Mais écoutez, en tout cas, bonne journée à vous. Au revoir. Petite Fiat 500, les amis. Juste regarder un petit peu l'arrière de la Stratos, qui est tout bonement magnifique. Donc, ce que je vous disais, voilà, 300 SL. Alors là, accrochez-vous, les amis, parce que là, on est sur le line-up Mercedes, ça ne rigole plus. Elle est belle. Alors, 300 SL livrées, flèche d'argent. Et là, un petit peu plus sombre, qui lui va vraiment très bien. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.